C'était mon journal que j'ai démarré à 12 ans à l'internat, dans la solitude de l'internat finalement parce que tout ce qui était important pour moi, et ça se voit assez dans ce livre je crois, c'est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, et puis plus tard mes deux filles parce que j'avais pas encore eu Lou. Donc d'être séparés deux, mon frère était envoyé à l'internat à 6 ans, donc c'est une méthode anglaise un peu rude quand on a eu des familles aussi chouettes, toutes les filles anglaises font ça à 12 ans, c'est une particularité sans doute beaucoup plus typique en Angleterre qu'en France, je crois que c'était ma soeur qui m'a donné un carnet quand on était petite, il y avait un loquet, un clé et tout ça, mais plus tard c'est juste des carnets d'enfants d'école. N'importe lequel où j'écrivais tous les soirs, heureusement parce que j'aurais jamais souvenu de tant de détails si j'avais pas écrit sur le moment je crois, là c'est plein de petits détails qui sont juste trop charmants sur Serge, voilà c'est aussi des pensées, c'est pour ça que c'est un remède assez bien pas de les publier mais de les écrire si on est malheureux ou si on n'a pas à qui se confier. L'idée, c'est d'écrire son journal intime avant de s'endormir, après on peut rigoler des bêtises qui semblent assez importantes quand on était petit, on a une grande chance quand on peut écrire, il y a des gens qui ont envie de hurler dans les bus et dans les métros et on les prend pour des fous, nous on peut juste écrire et puis peut-être ça fait une chanson. ... ... ... ... ...